Il est temps maintenant de découvrir d'autres recommandations, cette fois chacun à votre tour messieurs. Joseph Gost, vous voulez nous parler du Chant de la Machine ? Oui, le Chant de la Machine c'est un livre qui a eu plusieurs vies, qui en est là à son édition définitive. C'est un livre qui a été écrit par David Blot, qui est un journaliste, qui est un animateur sur Radio Nova, mais qui a surtout beaucoup écrit sur la musique électronique. Et Mathias Cousin, qui en est le dessinateur, sont tous les deux des fans de musique, mais aussi des fans de bande dessinée. David Blot est un grand fan de comics, et ce sont des fans de Crumb. Et ils se sont mis à raconter une histoire de la musique électronique qu'ils étaient en train de vivre, une histoire de la house, de la techno, telle qu'ils la voyaient arriver des Etats-Unis. C'est une histoire qui n'avait encore pas été faite, puisque leur livre, leur premier volume, date de la fin des années 90, et le suivant du début des années 2000. C'est une histoire très précise, très pointilleuse, de gens qui ont vraiment été des fans, mais qui ont été aussi au cœur du mouvement, si vous voulez. Mathias Cousin en dessine d'abord, très influencé par Crumb, et petit à petit, il s'en détache pour aller vers de l'abstraction. Et le livre a eu plusieurs histoires, c'est-à-dire qu'il a d'abord été publié en deux volumes, puis ensuite rassemblé par un éditeur, mais qui a fermé très vite. Et donc là, aujourd'hui, Alia, l'édition Alia, ont repris l'ensemble, ils ont aussi repris des travaux parallèles, des travaux de commande, notamment pour des magazines, etc., autour de cette même idée. Et ils ont compilé cette intégrale, et ça forme vraiment un bel objet, enfin un très beau livre sur cette histoire-là, et qui a vraiment sa place chez Alia, qui a publié des grands classiques de la littérature sur la musique, de l'histoire, par exemple, de John Savage sur le punk, etc. Ça a vraiment sa place là. Et surtout, l'ouvrage est complet, parce que Mathias Cousin, à la fin du deuxième volume, s'est suicidé, arrêtant vraiment l'histoire là. Et ce qui est aussi très passionnant, c'est que Blot et Cousin passent d'un premier tome qui est très journalistique, historique, où ils racontent vraiment des choses qui sont déroulées. Ils passent très rapidement, et de manière très subtile, à la fiction. Et petit à petit, leurs personnages sont inventés, mais ils racontent des choses qu'ils n'auraient pas pu raconter autrement. Et pour moi, c'est un des plus beaux livres sur la musique, au-delà simplement d'un excellent et d'un des meilleurs livres, d'une des meilleures bande dessinée sur la musique. C'est vraiment dans l'esprit de ce que Crumb avait fait à l'époque sur les bluesmen, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'il connaissait, il s'est mis à fantasmer des choses et à raconter des histoires qui n'étaient pas totalement vraies, mais qui d'un coup vous plongeaient dans un univers. Et là, c'est vraiment de cette ordre-là. Pour moi, c'est vraiment une des expériences, une des aventures de la bande dessinée les plus importantes en France. Et c'est un vrai bonheur que de voir cette édition chez Alia. Vous me donnez très envie, en plus vous êtes venu sans le livre. Alors il faut vraiment que j'imagine. Il y a une playlist qui va avec ? Il y a des playlists dans tout le livre. Vraiment, même si vous ne connaissez rien à cette musique, vous plongez dans le livre, vous avez envie d'écouter des choses, de découvrir ces histoires-là. Il raconte l'histoire des gens, il raconte les Daft Punk. Le livre d'ailleurs est préfacé par les Daft Punk, dont ils ont été proches à un moment. On voit vraiment cet univers-là en train de se créer. On entend vraiment la musique, on voit les gens faire la fête, on les voit aussi. C'est un livre qui est passionnant et qu'il faut vraiment avoir. Il y a même des pages qui vont au-delà de cette histoire-là, puisque David Blau est un grand fan de New Order. Et à un moment, la Maison Disque de New Order les envoie pour faire une sorte de reportage interne sur le groupe. Et on voit, il y a 5 ou 6 pages sur New Order qui sont passionnantes, parce que justement, ils arrivent à saisir New Order à un moment où personne d'autre ne les voit. Bon, vous me donnez définitivement envie, Joseph Goss, de me procurer le chant de la machine de David Blau et Mathias Cousin, publié donc chez Alia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !